Amos, au chapitre 7, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et elle dévorait entièrement l'herbe de la terre. Je dis, Seigneur l'Éternel, pardonne donc, comment Jacob subsistera-t-il ? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme. Il dévorait le champ. Je dis, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il ? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu Amos ? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël. Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ses paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée. Et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos. Homme à vision, va-t'en. Fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Garde-nous de rejeter ta parole comme ces hommes, Seigneur. Et de rejeter tes serviteurs. Amen. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel. Car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je suis berger. Et je cultive des sycomores. Merci pour Amos, Seigneur, qui était humble. Qui ne se proclamait pas lui-même prophète, Seigneur. Bien qu'il l'était de ta part. Mais il se proclamait simplement berger. Toi sois la gloire, Seigneur. Amen. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël. Et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera amené captif loin de son pays. Voilà qu'on ne méprise jamais ta parole impunément, Seigneur. On ne se moque pas de ton nom, ni de ta parole. Et elle s'accomplit certainement. A toi seul, soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.